C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamozi, rempli de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de madame l'ambassadeur sortant de l'RDC en Zambie, ses compatriotes représentant des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calepin, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui, partout au Congo, a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas disparaître par les discours des politiciens parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans des manipulations pour dire qu'il faut que telle communauté soit chassée, ça n'a pas de sens. Le Congo, ou plutôt le Congolais a le droit de vivre partout au Congo, c'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Loussaka, en République des Zambes. Avant de quitter les sols zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaounda avec son homologue Akainde Ishilema.